Salut les jeux abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous apprends à réaliser une hearth cache donc la hearth cache c'est ni plus ni moins qu'une cache qui va vous faire découvrir un aspect géologique ou une zone géologique, une formation géologique, bref des choses intéressantes sur des formations rocheuses, sableuses bref des découvertes ultra intéressantes et je vous conseille vraiment d'en faire c'est exceptionnel, moi je ne connaissais rien de cailloux et au fur et à mesure j'apprends plein de choses à savoir que vous n'aurez pas à logger un rolls papier ou un petit carnet il n'y a pas de boîte physique c'est vraiment un élément visuel à voir donc au cours de la balade vous aurez à relever des informations etc par exemple je ne sais pas où vous allez trouver le caillou rouge dans telle zone vous allez sur le caillou rouge et il va falloir faire des observations et pour faire cette vidéo je vous ai choisi un cadre plutôt sympa je me suis levé très tôt ce matin, je suis assez fatigué le soleil vient juste de se lever et je vous ai emmené dans un coin plutôt sympa je vous ai emmené dans la plus haute dune d'Europe voilà on est au pied de la dune du Pila et j'ai plus qu'à faire l'ascension, à découvrir le paysage et découvrir bien entendu les Earths Cache avec vous je pensais d'arriver au bout et non bon il est parti ok donc maintenant j'espère que le vent ne sera pas trop présent je me suis descendu en fait un peu de la dune pour être un peu abrité il y a un mauvais temps qui se prépare donc voilà pour bien commencer on va d'abord lire la description de la cache et voir ce qu'il faut relever comme information pour remplir les conditions de validation de la cache puisque comme il n'y a pas de cache à trouver vous allez simplement envoyer vos réponses après avoir répondu par exemple ici où je suis sur la dune du Pila je dois répondre à trois questions pour valider la Earths Cache donc la formation géologique, comment ça s'est fait etc pour répondre à ces questions en fait j'ai un weapon que vous trouverez dans votre description qui m'emmène sur un lieu où relever ces informations que ce soit un panneau de l'observation sur des cailloux visuels etc tout dépendra de la Earths Cache que vous ferez et par la suite il vous suffit en général de prendre une photo témoin parce que c'est facile sinon de n'importe où dans le monde en fait on peut répondre à Earths Cache là avec la photo vous ne pouvez pas tricher donc là par exemple vous vous mettez comme vous voulez par exemple s'il faut avoir le banc de sable qui est derrière vous prenez la photo voilà vous avez fait votre photo témoin et après avoir profité vraiment du paysage et des informations et de l'apprentissage que vous avez pu faire de la Earths Cache vous rentrez chez vous, vous loguez donc comme classiquement vous loguez et vous envoyez vos réponses par message privé ou email selon les conditions qui sont mises dans la description de la cache à l'honneur par exemple moi je vais envoyer mes réponses aux questions trouvées sur la dune et la photo que j'ai fait juste un peu avant montrant par exemple les vaches d'huîtres du bassin d'Arcachon qui est derrière moi voilà donc ça c'est une manière de logger une Earths Cache et toutes les Earths Caches se loguent à peu près de la même façon la chose vraiment à retenir dans une autre cache c'est que 1. il n'y a pas de cache physique à trouver donc ne tournez pas en rond autour du PZ 2. c'est une sorte de virtuel mais qui vous apprend surtout des choses gavez-vous d'informations prenez tout ce que vous pouvez prendre c'est super intéressant ce qui est appris est su et 3. profitez du paysage parce qu'en général c'est toujours des points de vue magnifiques comme ici vraiment régalez-vous la Earths Cache en fait c'est un tuto assez facile puisque c'est ni plus ni moins que vous apprendre à lire une description et à comprendre comment logger en dehors de ça il y a juste à lire et à suivre ce qui est marqué sur la description donc voilà donc si vous voulez faire une Earths Cache je vous le rappelle c'est ce petit logo ici sur les cartes et surtout emmenez un petit calepin avec vous comme toujours un petit calepin pour noter les infos parce que des fois il y a des Earths Caches avec 8, 10, 20 questions ça dépend donc voilà éclatez-vous et n'hésitez pas à mettre en commentaire sur Facebook ou sur Youtube les meilleurs Earths Caches que vous avez pu faire pendant vos vacances, dans le voyage ou chez vous voilà à très vite Joes amitié Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada